... Moi j'ai une voisine qui s'appelle Greta. Et il s'avère que Greta est végane, qu'elle tricote et qu'elle fait son propre compost. Selon vous, est-ce qu'il est plus probable que Greta soit banquière, ou qu'elle soit banquière et écolo ? Là tout de suite, 80% d'entre vous vont me dire qu'il est plus probable que Greta soit banquière et écolo. Vous allez même me dire « Esther, c'est super facile, voire logique ». Pas du tout. En fait, il est plus probable que Greta soit simplement banquière, plutôt qu'elle soit banquière et, en plus de cela, écolo. Si vous vous êtes trompé, c'est parce que vous utilisez votre intuition non logique. Cette intuition non logique, on l'appelle en psychologie cognitive, intuition heuristique. Elle est le résultat de ce que nous avons appris à partir de notre expérience de vie et notre vécu construit nos croyances personnelles qui, bien souvent, sont très éloignées de la logique. C'est le cas, par exemple, de la croyance qui dit « tous les véganes sont écolo ». Il y a aussi des personnes qui sont véganes, mais pas écolo. Prenez par exemple ma voisine Greta. Elle ne mange absolument aucun produit d'origine animale et pourtant, elle conduit bien gros 4x4 diesel. Alors je vous rassure tout de suite, toutes nos intuitions ne nous mènent pas en bateau. Certaines peuvent être logiques. En fait, quand vous raisonnez ou prenez une décision, votre esprit est un champ de bataille féroce. Sur ce champ de bataille, deux intuitions s'affrontent. Une intuition heuristique, basée sur des raccourcis de la pensée, tels que « véganes est égales écolo », et une intuition logique qui, elle, s'appuie sur des règles logiques et mathématiques apprises à l'école. Si vos deux intuitions se battent, c'est parce qu'il n'y a de place que pour une seule. L'intuition qui sera la plus forte sera celle que vous donnerez comme réponse. Sauf que, malheureusement, c'est souvent l'intuition heuristique non logique qui l'emporte. Alors ma thèse, elle consiste justement à renverser le cours de cette bataille en donnant plus de force à notre intuition logique. À terme, cela nous permettrait de ne plus mal juger Greta, mais aussi de prendre de meilleures décisions. Concrètement, durant ma thèse, je demande à des personnes de résoudre des problèmes, tels que celui de Greta. Et puis, j'analyse leurs réponses, et comme je m'y attendais, 80% d'entre eux tombent dans le panneau et donnent des réponses heuristiques non logiques. Puis, pour donner de la force à leur intuition logique, je leur explique comment résoudre les problèmes. Et là, en moins de cinq minutes, on passe alors de 80% d'individus non logiques à seulement 30. En fait, avec mes explications, j'ai réactivé les connaissances logiques et mathématiques apprises à l'école. Nos intuitions liées à ces connaissances, en fait, elles étaient déjà là. Elles étaient simplement timides et avaient besoin d'un petit coup de pouce. Puis, j'ai voulu en savoir un peu plus et j'ai demandé à ces mêmes personnes de résoudre à nouveau des problèmes. Et cette fois-ci, quelques mois plus tard, résultat, leur intuition était toujours logique. Ce qui veut dire que mes explications étaient tenaces dans le temps. Maintenant, il me reste une question. À savoir, si en moins de trois minutes, j'ai réussi à rendre votre intuition plus logique. Voyons voir si c'est le cas avec un problème un peu différent cette fois-ci. Aujourd'hui, vous courez une course, vous faites un marathon et vous doublez la personne en seconde position. À quelle place êtes-vous ? À vos intuitions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...